Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Maïbra, bonjour. Je retrouve la sélection guinéenne quasiment deux ans après, puisque ta dernière sélection remonte quand même à octobre 2017. C'était contre la Tunisie à Conakry. Ça fait quoi de retrouver la sélection après tant d'années d'absence ? Vous savez, représenter son pays, je pense que quand on est footballeur, le plus important, ok, il y a des ambitions et tout, mais quand tu joues pour ton pays, ça fait vraiment plaisir. Et je suis content d'être là. Et je répondrai à chaque fois, à chaque fois l'équipe nationale a besoin de moi, ou mon pays a besoin de moi, je serai là. Tu es un joueur cadre de cette équipe, tu as fait deux Coupes d'Afrique de Nation. La dernière, tu l'as ratée, c'était en Égypte. La Guinée a été éliminée en huitième de finale par l'Algérie. Est-ce que tu as suivi cette canne, tous les matchs ? Et comment tu l'as suivi, toi, en tant que footballeur, qui aurait pu être là-bas, mais qui n'y était pas présent ? Vraiment, je dois être honnête. Ça m'a fait mal de ne pas jouer ma troisième canne. Mais bon, en fait, quand tu ne joues pas aussi, il ne faut pas le prendre mal aussi. Parce que c'est comme ça, le football. J'ai dit, parce que cette année, Dieu n'a pas voulu que je participe à cette canne. Je me suis préparé, je dis, ok, l'année prochaine, ou l'année d'après, ou dans trois, quatre ans, et je serai là. Mais quand même, ça m'a fait vraiment mal. Et quand je regarde tout le temps la télé, l'équipe qui joue, et je vois que je dis, je pouvais être là si j'avais un club, où je pouvais jouer tout le temps. Et voilà. Mais c'est comme ça, le football. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut l'accepter, quoi. Quand tu as regardé le match, l'œil du sportif, l'œil du footballeur, comment tu as trouvé notre équipe pendant cette Coupe d'Afrique des Nations ? Franchement, je pense que notre équipe, il y a beaucoup de qualités. On ne peut pas dire le contraire. Il y a beaucoup de qualités. Après, maintenant, tout dépendra aussi de l'entraîneur, qu'est-ce qu'il va mettre comme tactique aussi. Et je pense qu'il y a tout ça qui fait que l'équipe n'a pas bien marché non plus. Quand tu regardes l'élimination contre l'Algérie, est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ce qu'on a vécu en 2015 ? Le même score, le même contexte, après la Cannes, beaucoup de scandales autour de cette équipe, des problèmes d'ego. Est-ce que tu penses qu'on n'a toujours pas évolué sur ce plan et que c'est l'un des problèmes de notre sélection ? Oui, d'une part aussi, je peux dire que c'est la vérité. Parce qu'à chaque fois, on s'est qualifié. Après, je ne sais pas si les joueurs se relâchent un peu, soi-disant que c'est fini. On est là en quart de finale ou en huitième de finale, ça y est. Dès qu'on passe le deuxième tour, je ne sais pas ce qui se passe, si c'est un manque d'organisation ou si c'est les joueurs qui se déconcentrent. On ne sait pas. Mais franchement, l'équipe qu'on a, tu ne pouvais pas dire qu'il n'y avait pas moyen pour aller plus loin. Il y a beaucoup de choses aussi, extra-sportives aussi, qui étaient là. Et je pense que c'est ça qui a un peu joué aussi. Tu es de retour dans cette sélection, tu as retrouvé des coéquipiers. Toi, tu n'étais pas à la Cannes, mais la plupart d'entre eux étaient présents à la Clique d'Afrique. Est-ce que tu sens que tes coéquipiers ont été choqués, heurtés ? Il y a une prise de conscience par rapport à ce qu'ils ont fait à la Clique d'Afrique. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, à cette prise de conscience, à cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau ? Oui, après l'élimination de la Guinée, je parlais avec beaucoup de joueurs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, franchement, on pouvait faire quelque chose et tout. » Mais bon, comme il y a maintenant, il y a un nouveau entraîneur qui est là parce qu'il y a eu des problèmes, le coach, il y a eu beaucoup de soucis dans l'équipe nationale. Donc les gars, ils me disent, ils pensent que cette année, l'équipe doit se réveiller en fait. Parce qu'à chaque année, on se dit « Ouais, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de talent, mais au final, il n'y a rien. » Donc je pense que tout le monde est conscient maintenant que c'est le moment maintenant de faire quelque chose. Justement, tout à l'heure, tu parlais parmi les raisons qui ont fait que tu n'as pas été à la Coupe d'Afrique. Tu parlais du fait que tu n'avais pas autant de jeux en club. On rappelle que tu as connu deux, trois années très, très difficiles puisque à Oustan, pratiquement, tu ne jouais pas et que tu n'étais même pas dans l'effectif. Comment tu as géré ce passage très sombre de ta carrière ? Comment tu es arrivé à tenir moralement et comment tu as géré toute cette période ? En fait, moi, je suis quelqu'un déjà à la base, je suis fort mentalement. Et je sais que quand les choses ne se passent pas bien, je ne vais pas commencer à m'affoler ou parler n'importe comment. et j'ai confiance en mes qualités. Et il y a aussi ma famille qui était là pour moi et Sony aussi, qui me donnaient beaucoup de conseils. Et donc, tout ça là m'a rendu fort. Parce que moi, je me dis tout ce que je veux, c'est de retrouver un terrain où l'entraîneur me fait confiance. Parce que c'est ça, toutes ces deux dernières années, c'est ça que je n'ai pas eu. À chaque fois, je m'entraîne bien, je fais tout bien, mais l'entraîneur, il n'a pas confiance. Tout ce que moi, je peux faire, c'est tout donner à l'entraînement et attendre si le coach va me donner ma chance. Mais je n'ai jamais eu ma chance. On me donne deux minutes, trois minutes. Tu ne sais rien faire avec les deux ou trois minutes. Donc, c'était comme ça au stand. Je ne jouais pas. Je n'ai jamais abandonné jusqu'à maintenant. Je vais continuer à me battre. Je sais que ce n'est pas fini. Je sais que je peux encore faire beaucoup de choses. On rappelle qu'après la Cannes 2015, tu sors quand même d'une très bonne saison. Tu es un joueur de Champions League. Parce que vous faites quand même la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et que tu te retrouves en beau matin comme ça. Tu ne fais pas ce que tu aimes faire le mieux, jouer et tu es écarté. Psychologiquement, c'est forcément un coup dur. Et est-ce qu'à un moment, tu ne t'es pas dit que tu étais sur le point de craquer peut-être ? Non, pas ça. Mais je t'ai dégoûté. Parce que je vois certains joueurs qui jouaient, que moi-même, je suis plus fort. Et ils jouaient devant moi. Je ne comprenais pas. Tu vois, je ne comprenais pas. Mais tout ça, quand tu parles avec ta famille tout le temps, et ta famille ne te dit pas n'importe quoi, ils te donnent des conseils, ils essayent de travailler. Peut-être un jour, Dieu va te récompenser, tu vois. Donc c'est ça qui a été ma force. Et croire en Dieu et travailler dur. Et aujourd'hui, je suis content. Je suis parti dans une équipe où on me fait confiance totalement. Et j'ai joué tous les matchs. Je pense que tout ce que j'ai vécu, j'ai oublié. C'est derrière moi. Maintenant, c'est le présent qui compte pour moi. Quand on voit ton talent, on sait que le potentiel, il est là. Tout le monde le sait très bien. Mais est-ce qu'à un moment, je ne te reproche pas de certaines choses peut-être ? Tu ne te dis pas peut-être que oui ? Tu as aussi une part de responsabilité dans ce qui t'est arrivé ? Oui, quand je ne jouais pas au début, je me disais peut-être « Ok, je dois travailler un peu plus. » Donc je le faisais au moins. Parfois, je travaillais au moins deux ou trois fois par jour. Tout le temps, j'étais au Basic Fit. Je me disais « Ok, je dois travailler pour revenir. » Mais j'ai fait tout ça, rien n'a marché et tout. Mais je n'ai jamais abandonné. Et voilà, tu peux dire « Ouais, quelqu'un, il a du talent. » C'est facile de le dire. Mais si le coach ne voit pas, et à chaque fois, tu demandes le coach, tu te dis « Qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Chez moi, comme ça, je vais essayer de travailler. » Comme ça, tu vas me faire jouer. Mais tu poses une question à ton coach, tu le demandes. Il te dit « Non, tu travailles bien. » Reste là, tu vas avoir ta chance. Jusqu'à la fin du saison, tu n'as rien. Pourtant, à un stand, à un moment, ça semblait aller. Parce que moi, je me rappelle où je suis allé te voir contre Malin, où tu joues. Tu avais fait beaucoup de matchs sans jouer, beaucoup de matchs sans jouer. Là, tu joues, tes décisifs ce jour. Comment tu expliques cette situation à un stand ? Franchement, c'est... En fait, le problème, c'était le coach. Parce qu'après le match de Malin, on a joué contre Courtré à la maison. J'ai donné un assist encore, on a marqué. Et il m'a élevé le match suivant, sans rien me dire. Et là, c'est parti comme ça, jusqu'à 5-6 matchs, sans rien. Tu jouais deux minutes. Après, voilà, moi, je ne sais pas quoi dire à cette situation. Je ne suis pas quelqu'un qui doit mettre la pression sur le coach. Pourquoi tu ne me fais pas jouer ? Je ne suis pas comme ça. Si tu ne m'aimes pas, je l'accepte. Si tu n'aimes pas mon jeu, je l'accepte. Mais je ne vais pas aller tout le temps dire que tu dois me faire jouer ou avoir des problèmes avec le club ou avec des gens, je ne suis pas comme ça. Donc, le coach, je pense que le problème, c'était le coach. Il ne me faisait pas jouer, je ne sais pas pourquoi. Alors que je pouvais boycotter aussi l'entraînement, je me dis, OK, je ne joue pas, je reste à la maison, je me dis, je suis blessé, tout ça. Mais je n'ai jamais fait ça. Je me suis toujours entraîné, tout le temps, je joue, je ne joue pas, j'étais tout le temps là. j'ai été professionnel. Il n'y a personne qui peut me dire le contraire en Belgique. Il n'y a personne. Donc, au bout d'un moment, si tu vois que les choses ne changent pas, mais tu restes comme ça, tu vois, tu attends ta chance, mais ça ne vient jamais. Tu as signé au Kazakhstan, mais tu n'as pas joué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais en fait, là-bas, le club, ils avaient un problème avec la FIFA. Ils ne pouvaient pas recruter de nouveaux joueurs. Donc, le club, ils m'ont fait signer, ils me faisaient confiance. Ils me disent, ok, normalement, d'ici un ou deux mois, tout peut rentrer en ordre. Donc, j'ai signé, j'ai attendu un mois, deux mois, comme il n'y avait rien, je dis, je ne pouvais pas rester comme ça. Je dis, normalement, je suis venu ici juste pour jouer. Peut-être, je vais avoir la chance d'aller à la Cannes, mais malheureusement, voilà, la FIFA n'a pas levé leurs sanctions. Donc, voilà, c'est comme ça, j'ai quitté là-bas aussi, comme je ne jouais pas. Tu fais en Bulgarie aujourd'hui, au Beroustara, qui a décidé justement de te refaire confiance, parce que, même vu ta situation, parce que tu ne jouais pas, et tu as retrouvé du plaisir, tu as commencé à marquer. Quel est l'objectif pour toi au Beroustara aujourd'hui ? Parce que, quand on voit d'où tu viens, et tu te retrouves quand même en Bulgarie, tu as quand même beaucoup chuté. Pour toi, l'objectif, c'est quoi ? Non, moi, j'ai toujours dit, moi, j'aime le football. Après, il y a le niveau, tout ça. Moi, je sais que, si on me donne du temps, et j'ai un entraîneur qui me fait confiance, moi, je sais que je ne vais pas durer longtemps là-bas. Peut-être, si je reste en Bulgarie, peut-être, je vais aller dans les top clubs, si je joue toute l'année, sans les blessures et tout ça. Donc, je suis dans une équipe où le coach, il me fait totalement confiance, et c'est tout ce que moi, je voulais. Je vois tous les dirigeants, tout le monde m'aime bien, même les joueurs. Donc, je pense que, moi, l'objectif pour moi, c'est de faire une saison là-bas et visez plus haut. Parce que, moi, je sais que ce n'est pas fini. Je n'ai que 28 ans, ce n'est pas encore fini. Peut-être, dans la tête des autres, je ne sais pas, ils se disent, ouais, j'ai entendu beaucoup de choses, tu vois. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais de quoi je vaux, de quoi je suis capable. Donc, moi, je me dis, cette année, s'il n'y a pas de blessures, je fais tout pour me soigner bien, pour faire, et de, et de, bien manger aussi, parce qu'il y a tout ça qui fait que, il y a certains qui se blessent, ils mangent n'importe comment, tu vois. Justement, à ce niveau, est-ce que tu penses que, parce que cette histoire revient souvent avec les joueurs guinéens qui se blessent tout le temps, on en parle souvent rigolant, il y a l'As, Bangoura, toi, Sadio, niveau potentiel, votre génération, vous étiez quand même un cran au-dessus. Et quand on voit aujourd'hui comment elle va votre carrière et avec toutes les blessures, est-ce que tu penses que vous aussi, vous faites tout ce qu'il faut à votre niveau pour éviter ce genre de blessure ? Bon, franchement, je ne me blesse jamais. Franchement, moi, je pense que j'ai eu seulement deux... Une opération après la canne en Guinée-Occatoriale ? Après, maintenant, moi, toutes mes blessures, c'est un ou deux jours. Après, je suis là sur le terrain. Difficilement, je me blesse. Parce que quand tu regardes le corps que j'ai et les autres, ce n'est pas pareil. Donc, je ne sais pas pour les autres qu'est-ce qui se passe. Mais moi, personnellement, les blessures, ce n'est pas... ça ne me freine pas, tu vois. On t'a entendu parler de beaucoup de choses. Nous aussi, on a entendu. On a même appris que tu prépares ta reconversion dans la musique. On a vu des featurings avec... On a même appris que c'est fini pour toi, pour le foot. Tu vas commencer à chanter. Non, j'adore la musique. Ça, ça n'a rien à voir avec le football. Tu as un petit fils de faux décompté, on a appris. S'il faut peut-être un jour, je ne sais pas, mais j'aime la musique. Donc, je pense que déjà, j'ai quand même des sons avec un stinculaire qui n'est pas sorti. Je dis, ce n'est pas le moment. Pour le moment, je dois me concentrer un peu sur le foot. Justement, est-ce que ça ne te distrait pas un peu ça ? Non, pas du tout. Au contraire, ça me donne la joie. Parce que quand tu es content, c'est comme ça, tu peux bien faire les choses. Donc, moi, la musique, déjà, ça me fait du bien. Même si je suis fâché, j'écoute la musique que j'aime et j'oublie tout derrière moi. Donc, je pense que ça n'a rien à voir. Si je ne me trompe pas, tu es dans la lignée de Faudet-Comté ou c'est une mauvaise influence ? Non, c'est de la même famille. C'est de la même famille. C'est de la même famille. Donc, on arrive au terme de cet entretien. Qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui à tous ceux qui te regardent, à tous les supporters qui te regardent après tant d'années de galères ? Est-ce que tu as un dernier message à leur adresser avant qu'on ne clôture cette interview ? Oui, mais tout ce que j'ai à dire, c'est juste qu'il ne faut jamais abandonner, tu vois. Parce que tout ce que j'ai traversé jusqu'à maintenant, je pense que si c'est certains joueurs où ils ont déjà laissé tomber le football, tu vois, donc il ne faut jamais abandonner. Moi, je sais que ce n'est pas fini et les gens qui me regardent aussi, s'ils sont en train de faire quelque chose d'autre, il ne faut pas qu'ils laissent leur... Comment on dit ça ? Voilà, il ne faut pas qu'ils y croient dans la tête. Il ne faut pas qu'ils gardent l'espoir. Voilà, il ne faut pas qu'ils se mettent dans la tête que tout est fini, rien n'est fini. Rien n'est fini, la vie c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Donc voilà, je suis content d'être ici et j'espère rester encore longtemps dans cette équipe parce qu'il y a vraiment du potentiel et j'aimerais participer à ça. C'est tout le mal qu'on te souhaite et sur ce, on te dit merci, merci de nous avoir accordé ton temps et on espère que le bonheur te suivra pour le reste de ta carrière. Merci mes bras. Merci, merci. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Sous-titrage Société Radio-Canada